Prioritairement, identifier les besoins du patient, ensuite identifier les contre-indications relatives aux injections, s'assurer de la faisabilité des traitements, tout simplement faire connaissance avec la personne, connaître un peu son histoire, connaître son parcours personnel, professionnel, savoir si elle a des enfants, si elle ou il est, dans de bonnes conditions psychologiques afin de réaliser des actes de médecine esthétique. Le rassurer, hyper important, le rassurer pour pouvoir faire l'ensemble des techniques de médecine esthétique dans les meilleures conditions. C'est primordial de voir le patient aussi pour personnaliser son traitement. Le fait de le voir à l'avance va nous permettre de savoir si c'est quelqu'un qui est apte à faire des injections, qui peut-être souhaite ou ne souhaite pas faire des injections. L'objectif principal de la première consultation est d'orienter au mieux le patient vers les techniques qui lui sont plus adaptées. Il y a souvent beaucoup d'informations sur notre site et les patients arrivent avec beaucoup d'informations mais elles ne savent pas si elles sont adaptées à leur technique. Donc dans notre rôle de conseil, nous allons les orienter vers la meilleure technique. On va pouvoir lui faire un plan de traitement pour envisager un traitement sur le long cours, ensuite lui proposer des techniques qui ne soient pas des techniques one-shot mais des techniques sur le long terme. Et ça nous permet de réaliser le métier du médecin esthétique, c'est-à-dire la prévention du vieillissement et pas la correction du vieillissement. Chez Clinique Renaissance, on va privilégier le suivi de nos patients pour pouvoir les accompagner au mieux dans des actions de vie comme le vieillissement. La première consultation nous permet aussi de faire une analyse détaillée du visage et de l'anatomie du patient pour pouvoir anticiper des vieillissements prématurés de certaines zones du visage. de l'anatomie de l'anatomie de l'anatomie de l'anatomie. de l'anatomie. de l'anatomie. de l'anatomie. de l'anatomie.